Merci, je passe la parole à Antoine Lefebvre pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, l'édition du Monde d'hier soulignait l'étonnante unité transpartisane contre la mise en application de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux. Notamment le curieux tandem paritaire, ce nouvel élu à deux têtes sur un même territoire, mais surtout contre le redécoupage cantonal. Force est de constater en effet qu'un bon tiers sur la moitié des découpages proposés par les préfets recueillent des avis défavorables des assemblées départementales, même pour celles tenues par votre majorité, y compris dans la Nièvre. Mon département de l'Aisne n'échappe pas à cette règle. Je le prendrai pour exemple, seuls les parlementaires ont été informés par le préfet des grands principes de l'élaboration de cette carte, le Président du Conseil Général bénéficiant, semble-t-il, d'une écoute différenciée. Le projet découpage n'a été communiqué à l'ensemble des élus qu'une petite semaine avant l'Assemblée plénière et laisse pantois tous les maires. Cette méthode ne peut qu'éveiller la méfiance des élus minoritaires. Dans ce département, tenu par votre majorité par 28 sièges contre 14, soit deux tiers, un tiers, projetons les résultats du dernier scrutin présidentiel. Et que voit-on ? De 42 cantons actuels, 23 pour votre majorité contre 19 à l'opposition, soit un jeu quasi égal, on passe alors à 21 cantons, toujours avec la même projection, et résultat, 15 pour votre majorité contre 6 à l'opposition, soit trois quarts, un quart. Voilà un résultat bien troublant. Vous ne pouvez cacher les conséquences politiques de ce redécoupage qui vile sans nul doute à assurer une majorité et un contrôle sans partage du département. Enfin, le nombre des cantons, amputés de moitié, mais dont l'augmentation de la superficie peut parfois être multipliée par quatre, va de facto raréfier la proposition de services publics, en particulier dans les milieux ruraux. Vous proclamiez la désertification certaine de nos territoires lorsque l'ancienne majorité proposait le conseiller territorial, mais en divisant par deux le nombre de cantons, vous leur portez un terrible coup de grâce. Quelle jolie pirouette, monsieur le ministre ! Non seulement vous sous-représentez les territoires ruraux, mais vous serez responsable de leur sous-dotation. Ultime impact, la disparition de nombreux chefs-lieux. Or, ces communes se prévalaient du titre de bourre-centre, les rendant dans ce cas éligibles à la dotation de solidarité rurale, leur permettant d'assurer justement une partie des charges de centralité et d'aménagement du territoire, postes, trésors publics, casernes de sapeurs-pompiers, collèges et autres équipements, qui jouent un rôle économique et de service aux populations essentielles en zone rurale. Même si vous avez récemment indiqué le maintien de l'éligibilité de ces communes jusqu'en 2017, qu'en sera-t-il après cette date ? Monsieur le ministre, ma question est simple. Si nous avons bien compris que vous avez pleine conscience des avantages électoraux que devraient vous apporter ces redécoupages, avez-vous aussi conscience de tous les effets négatifs qu'ils auront sur la vie des territoires ? Si oui, quel cynisme ? Nous ne pouvons le croire. Je vous remercie. Monsieur le Président, d'abord je voudrais réparer une erreur en répondant à Monsieur Dantek. J'ai oublié de rappeler que c'était mon collègue Philippe Martin qui allait présider la table ronde du 5 concernant les espèces menacées. J'en viens maintenant à la carte cantonale. Il n'y a aucun rapport. Le titre du journal Le Monde auquel vous faites allusion parlait de la résistance non pas au scrutin lui-même, mais à la mise en place de la parité. Or, le Conseil général de l'Aisne compte 6 femmes sur 42 aujourd'hui. Est-ce acceptable ? Non. Avec le scrutin binominal de demain, elles seront 21. Et la loi du 17 mai apporte des réponses que je crois concrètes. Elle instaure donc la parité aux élections départementales et elle permettra ainsi que la voix de chacun de nos concitoyens ait la même valeur. Quel que soit le type de découpage, de toute façon, ces principes constitutionnels s'appliquent. Un travail est fait dans chaque département à partir de critères qui sont connus. Ce sont ceux que le Conseil constitutionnel a défini dans sa jurisprudence et qu'il a signalé dans ses remarques après que vous ayez saisi le Conseil constitutionnel. Le premier principe, je l'ai rappelé, c'est la démographie, afin de respecter l'égalité du suffrage. Le remodelage s'appuie le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent sur la carte des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la configuration le permet. Et c'est nettement le cas dans le département de l'Aisne. Les principes sont transparents. Ils sont connus de tous. Ils passent, oui, c'est vrai, par les présidents de conseils généraux. Nous recevons aussi, quand il y a une demande, les parlementaires. A ce jour, 55 projets ont été transmis au Conseil généraux et 36 votes ont déjà eu lieu. C'est ensuite le Conseil d'Etat qui examine chacune de ces propositions au regard des principes qui figurent dans la loi et dans la décision du Conseil constitutionnel. A cette date, 32 projets ont été transmis au Conseil d'Etat, dont 24 ont déjà été approuvés par ce dernier. Je peux d'ailleurs vous indiquer que le Conseil d'Etat a validé le projet de décret concernant la nouvelle carte cantonale de l'Aisne avec juste une modification marginale pour une commune au titre précisément du respect des critères démographiques. Vous le voyez, le remodelage de la carte cantonale se fait dans le strict respect de la loi, les principes fixés par le Conseil constitutionnel, la loi, rien que la loi.